Avant de commencer la vidéo je vous invite vraiment à follow mon Instagram Vous avez juste à vous abonner à mon Insta pour être au courant de tout ce que je fais Vous pouvez m'envoyer des messages, je réponds aux messages Instagram Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à mon Insta Coucou à tous, c'est Atamello Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous présenter quelques scandales qui a pu se passer Et qui ont créé le buzz sur Movistar Planète Au fur et à mesure avec le temps et dénicher quelques informations Je remercie des personnes de m'avoir aidé à trouver des faits un peu scandaleux Donc aujourd'hui je vais vraiment vous présenter Des scandales MSP qui ont vraiment touché le plus de personnes Je pense que dans cette vidéo il y a d'autres scandales Qui existent sur Movistar Planète mais que je n'ai pas cité Si vous en connaissez d'autres n'hésitez pas à le dire en commentaire Comme d'habitude si cette vidéo te plaît n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager et à commenter Pour le premier scandale il y a le piratage de Powder Gold Poudre d'or sur Movistar Planète Ça a touché beaucoup de personnes Poudre d'or a été donc piraté par un ancien propriétaire de compte Ce que j'ai su, je ne dis vraiment que ce que j'ai entendu Commençait bien sûr à pouvoir faire son compte, etc Elle a donc décidé de faire un live dessus Il y a deux jours elle avait fait une vidéo goodbye Poudre d'or Vraiment en hommage à son compte, tous les souvenirs de son compte Elle a vraiment créé une sorte de tristesse dans le Youtube MSP Vu que tout le monde était dégoûté pour elle Pour les personnes qui ne le connaissent pas je vous invite vraiment à vous abonner à sa chaîne Poudre d'or a récupéré son compte donc il y a deux jours J'espère vraiment qu'elle va rester au maximum sur Movistar Planète et qu'elle va rien lâcher Ensuite nous allons parler de Movistar Bug C'est un Youtuber de... je ne sais plus combien d'abonnés exactement Je ne me souviens plus du coup maintenant A malheureusement supprimé sa chaîne Youtube Il m'a dit les causes, il en a parlé sur ses vidéos Un moment de méchancité gratuite Donc moi je trouve ça personnellement honteux Movistar Bug s'est refait une chaîne Youtube Qui s'appelle maintenant Oreo MSP Donc je vous invite aussi à vous abonner à sa chaîne Il s'en sort avec 1170 abonnés Movistar Bug racontait qu'il allait se suicider sur Movistar Planète Quelque chose qui n'a pas laissé indifférent tous ses abonnés et toute sa communauté Donc voilà Oreo fait bien ses vidéos A sa communauté, à de nouvelles personnes Donc ça a été aussi une personne qui a vraiment créé du buzz Donc maintenant nous allons parler de Francesca On va dire qu'elle avait fait une petite erreur Et avait raconté qu'elle avait un certain handicap Elle allait bientôt mourir Alors qu'il me semble qu'elle avait juste des petits soucis Elle avait peut-être besoin de se sentir vue Se sentir aimée peut-être pas assez Maintenant voilà elle a remonté la pente depuis Maintenant elle a repris Youtube Et maintenant elle s'en sort avec ses 29 000 abonnés Aussi un autre fait qui a énormément choqué les Movistars C'est le bannissement de Tite Alexia Tite a beaucoup choqué les Movistars de son bannissement Je ne sais absolument pas pourquoi elle a été bannie Je tiens à le préciser Ça c'était aussi un énorme scandale MSP Qui a beaucoup choqué les Movistars Parce que voilà c'est quand même Tite Alexia aussi Ensuite nous en venons à l'histoire de Rial Paul Rial Paul si vous ne me connaissez pas Je ne peux pas faire grand chose pour vous Vu qu'il a supprimé sa chaîne Rial Paul était un Youtuber MSP Qui s'en sortait très bien sur Movistar Planète Et sur le Youtube MSP Qui du jour au lendemain A raconter des choses qui ont choqué toute la communauté MSP Choquante pour certaines personnes Des choses qui ne pensaient pas qu'un jour ça allait sortir de sa bouche Rial Paul a supprimé sa chaîne Youtube A recréé une autre chaîne Youtube Qui s'appelait Rial Paul MSP Qui est maintenant sur une chaîne avec une autre personne Ou des autres personnes Je ne connais absolument pas la chaîne auquel il est en ce moment Mais il m'a dit qu'il s'amusait très bien Et ensuite le dernier La dernière chose qui a fait vraiment buzz et scandale sur Movistar Planète Et bien sûr le suicide de Vico Vico était une fille qui postait des photos chaque jour d'elle Anorexique Vraiment très maigre Amaigrie Qui ne mangeait pas Qui se plaignait Qui pleurait Qui déprimait Beaucoup de personnes se posaient la question Et Vico un jour a dit qu'elle allait se faire piquer Alors d'après moi et d'après ce que nous avons recherché C'est que les personnes en France ne peuvent pas être piquées Après je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle venait Mais même si c'est en Belgique Je ne pense pas du tout A 100% qu'elle ne peut pas être piquée Piquée c'est vraiment pour les animaux Donc voilà C'est un humain Il ne faut pas l'oublier Donc à présent Est-ce que Vico a essayé de faire une forme de buzz ? Je pense Ça tirait l'intention sur elle et réussit Une vidéo en effet sur elle Et bien sûr Movistarbug qui a fait une vidéo dessus Dans sa vidéo de Movistarbug Beaucoup de faits disaient que C'était un fake et tout ça Avec des marques En fait on ne peut pas trop savoir Si c'est vrai Il a énormément créé le buzz sur Movistarplanet Et a rendu triste énormément de monde Donc c'est vraiment ce que j'ai à dire aux personnes Qui essayent vraiment de s'inventer quelque chose Pour se sentir vu Et ça ne sert à rien Parce que bon Derrière il y a une communauté Derrière il y a des jeunes Derrière il y a des enfants Qui sont tristes pour la personne Leurs amis De voir leurs youtubeurs favoris Tristes Qui sont tristes de savoir que Ils se seraient soi-disant suicidés Ils font du mal Etc Ça vous fait même pas savoir à quel point Ça peut faire énormément mal Aux personnes qui sont fans de vous Et qui vous apprécient beaucoup Essayez de vous rendre compte De la chose Parce que vraiment ça choque Et voilà Pour ce qui est des plus gros scandales Sur Movistarplanet Qui ont choqué Je sais qu'il y en a d'autres Je pense qu'il y a plein d'autres choses Que je n'ai pas vues Qui se sont produites Pendant ces jours à venir N'hésitez pas à me le dire en commentaire Et à me dire si vous voulez Un deuxième épisode sur les plus gros scandales Si vous avez aimé cette vidéo Comme je l'ai dit N'hésitez pas à liker Et à vous abonner Et sur ce je vous fais de gros bisous